Générique ... Culture, bonne humeur, blagounette par-ci par-là, c'est le pourquoi du comment, merci de nous avoir rejoints. On continue notre voyage au cœur des origines de notre langage avec le colosse au pied d'argile. Au XXe siècle, c'est comme ça qu'on appelait l'Empire ottoman et les économistes ont remis l'expression à la mode pour parler des banques, des grosses entreprises et même de l'Europe. Bref, le colosse au pied d'argile. On s'imagine tout de suite un truc de fou, une statue immense, imposante, invincible, avec des pieds tout fragiles, tout friables, tout bizarres. Quand on s'imagine ça, sachez qu'on n'est pas très loin de la vérité, ou en tout cas, on n'est pas très loin de la Genèse. Et je vous présente Daniel. C'est en suivant son histoire qu'on va pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Daniel est un hébreu qui est capturé lors de la prise de Jérusalem en 605 avant Jésus-Christ. Il est emmené à Babylone et grâce à sa condition de notable, il est choisi par le roi Nabucodonosor pour être instruit et devenir l'un de ses pages. Il apprend à écrire, il acquiert la langue des Chaldéens, il étudie la sagesse, mais il est surtout très rapidement remarqué pour ses dons d'interprétation de vision et de rêve. Et ça tombe bien parce qu'une nuit, Nabucodonosor fait un cauchemar qui le trouble énormément. Du coup, il convoque les devins, les magiciens, les enchanteurs du royaume et il leur demande d'interpréter ce rêve. Mais Nabu, comme on peut l'appeler entre nous, ce n'est pas vraiment un homme qui plaisante et qui rigole. Il leur demande non seulement d'interpréter le songe, mais avant de deviner ce dont il a rêvé, sans quoi il va découper tout le monde en morceaux. Alors c'est un petit peu de pression, les devins commencent à paniquer et ils demandent quel est ce songe qu'ils doivent expliquer. Mais Nabucodonosor est têtu, il refuse de leur dire. Il estime que s'ils sont aussi magiciens et enchanteurs qu'ils le prétendent, ils devraient pouvoir trouver tout seuls. Ça, ce qu'on appelle un bilan de compétence, effectivement. Alors du coup, les devins protestent. Ils confirment que seuls les dieux peuvent faire ce qu'ils demandent. Le roi entre alors dans une rage folle et les condamne tous à mort. Allez hop, on n'en parle plus. C'est là qu'intervient Daniel, aidé par Dieu, bien sûr. Il se présente au roi et lui dit « Voici ce que tu as vu. Devant toi se dressait une très grande statue. La tête était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds moitié en fer et moitié en terre cuite. Tu as contemplé cette statue jusqu'au moment où une pierre est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue et les a fracassés. Alors, tout fut réduit en poussière que le vent emporta. » Et c'est bien ça. Le roi est stupéfait, mais il n'est pas au bout de ses surprises parce que l'interprétation est plus qu'inquiétante. Ce rêve parle en fait de la chute de son royaume. La puissance des empires humains se dégradera progressivement. L'or qui représente Babylone laissera sa place à l'argent qui désigne Médie. Puis, au bronze, la Perse et enfin le fer qui représente l'Empire d'Alexandre le Grand. Ce rêve signifie que l'Empire romain se divisera en deux, entre l'Égypte et la Syrie, avant que Dieu installe son royaume. Et la prophétie va se réaliser. En 539 avant Jésus-Christ, l'Empire perse balaie la région et détruit Babylone. Mais comme la plupart des histoires de la Bible, la leçon ne s'arrête pas à la chute de Rome. La clé, c'est que tous les empires humains ne sont rien et qu'ils disparaîtront devant l'avènement du règne de Dieu qui est pour les chrétiens le vrai royaume. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un colossal merci à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada